Bonsoir, des conditions automnales ont concerné le pays ce dimanche et ça ne va pas aller en s'améliorant pour ce lundi. Bien au contraire, regardez cette carte pour demain matin avec de la grisaille et de la pluie presque partout. C'est dans l'ouest qu'elle sera la plus régulière avec de fortes rafales de vent. On attend un temps plus sec près de la Méditerranée, y compris pour l'après-midi, mais avec là aussi beaucoup de vent, les pluies les plus fréquentes vont glisser du sud-ouest au centre et jusqu'au relief de l'est avec de la neige pour les sommets alpins et pyrénéens. Les températures de ce lundi matin toujours excessivement douces, aucune gelée sur la totalité du pays et dans l'après-midi on garde cette douceur même si ça reste plus frais vers les frontières du nord. 5 ou 6 degrés en Belgique mais 11 à Paris ainsi qu'à Lyon, 13 pour Nantes, il fera 14 degrés à Bordeaux et entre 15 et 17 près de la Méditerranée. Mardi, nouvelle perturbation pluvieuse qui va circuler du centre-ouest aux frontières allemandes, suivie par des averses avec de fortes rafales de vent. Mais le temps sera sec et lumineux des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée où il fera 17 à 20 degrés durant l'après-midi. Ailleurs souvent 12 à 15 degrés, une atmosphère vraiment très douce. Mercredi, nouvelle perturbation qui va rapidement se décaler vers le nord du pays avec à l'arrière des averses et encore de fortes rafales de vent. Ce sera sec et plutôt lumineux dans le sud du pays même si des entrées maritimes concerneront le Languedoc et la douceur sera très nette partout avec en moyenne 12 à 17 degrés jusqu'à 18 à Biarritz et Toulouse. Jeudi et vendredi, on retrouvera un axe pluvieux qui va onduler de l'arc océanique en remontant jusqu'au nord-est. D'autres pluies pourront remonter sur le Languedoc avec des entrées maritimes. Ailleurs un ciel plus ou moins nuageux et toujours une grande douceur notamment dans le sud. Et puis pour le week-end prochain encore ces pluies pour samedi de l'océan aux Ardennes qui pourraient glisser vers le sud pour dimanche avec un rafraîchissement des températures par le nord. On aura évidemment l'occasion de vous en reparler. Ce soir direction le Gers où comme dans de nombreuses régions françaises il y a des crues en ce moment avec toutes les pluies qui s'enchaînent. Ça ne va d'ailleurs pas aller en s'améliorant dans les prochains jours. Ici c'est la baïse qui déborde avec ce petit axe routier totalement inondé. Nous serons demain le lundi 1er février et nous fêtons la Sainte Ella. Bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada